Musique 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 Allo tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une deuxième vidéo de Back to School ça sera encore une vidéo blabla parce que comme vous le savez, je suis pas une fan de faire des mots de montage full cute c'est, t'sais, j'en fais des minimums des fois, sans que c'est vraiment pas ce que je préfère, j'aimerais en mieux vous parler euh, face à face même si on est pas vraiment face à face et puis c'est ça, aujourd'hui je voulais vous donner mes trucs et astuces pour une bonne rentrée au cégep, pour des bonnes années au cégep, parce que si vous me suivez depuis un bon petit moment, vous savez que j'ai passé 4 ans de ma vie au cégep et puis que j'ai justement terminé l'été qui vient de terminer en réalité et puis cette année je rentre à l'université fait que je vous dirais que j'ai quand même appris pas mal de choses en 4 ans, fait que je vais vous donner vraiment des trucs et astuces qui selon moi m'ont vraiment aidé, côté organisation côté vie sociale, côté environnement, responsabilité etc, ce que vous voulez faire dans votre vie fait que c'est ça, on va commencer sans plus tarder ça sera comme mon petit guide pour le cégep donc je sais pas trop trop de quelle école secondaire que vous venez si c'est une petite école une vraiment grande école, sauf que c'est sûr qu'un cégep, normalement c'est beaucoup plus grand qu'un école secondaire sauf que moi c'est vraiment bizarre mais ça a été vraiment comme le contraire parce que j'étais dans une école privée au collège interne de la Chine pour ceux qui savaient pas puis c'était vraiment une très 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 grosse école, on était comme 1500 je crois juste avec les 5 secondaires fait que ça faisait vraiment beaucoup de monde on avait genre 3 pavillons c'était vraiment très très gros puis quand je suis tombée au cégep moi j'ai choisi un très 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 petit cégep francophone dans le voisin de Montréal ce qui est vraiment rare parce que c'est comme tout en anglais puis c'est le cégep Gérald Godin à Asclef Geneviève puis ça on l'était vraiment pas beaucoup c'était vraiment petit c'était un pavillon seulement les premiers trucs ça serait si c'est possible normalement les cégeps c'est ouvert quand même assez souvent pas juste sur les heures de cours allez voir comme allez au cégep même si vous avez pas encore commencé regardez un peu comme l'environnement les locaux où est-ce qu'ils sont pour pas que la première fois que d'école vous cherchez vos classes partout parce que c'est sûr que c'est un peu plus stressant surtout si vous êtes déjà stressé en partant vous allez vraiment capoter là fait que je vous conseille vraiment d'aller voir l'environnement même si c'est juste voir l'extérieur où est-ce qu'on peut rentrer dans le cégep les sorties aussi si c'est mieux pour vous mettez-vous juste un petit post-it ou une note dans votre cellulaire avec vos locaux pis tout ça parce que c'est sûr que si tout est dans votre âge il y en a dans le fond de votre salle pis que là vous vous perdez pour vous rendre à un de vos cours c'est vraiment long pis comme pénible à aller chercher tout ça tandis que là vous pourriez l'avoir à portée de la main donc c'est beaucoup plus facile au secondaire moi je sais que j'avais des cours de comme 45 minutes une heure je crois comme je vous dis ça fait 4 ans que j'ai pas été au secondaire fait ça fait vraiment longtemps mais c'est ça au cégep normalement les cours varient souvent entre 2h et 4h en tout cas moi le moins que j'ai eu c'est 2h pis le plus que j'ai eu c'était 4h mais je pense que des cours qui peuvent être des fois un peu plus longs euh dépendamment de votre programme ou de votre technique que vous faites euh mais c'est ça souvent les cours c'est comme une fois par semaine seulement donc ça va être un 3h par exemple pis si vous avez le cours comme 2 fois par semaine ça va être des cours de 2h par exemple français souvent on l'a 2 fois par semaine pis vous allez avoir 2h de cours par contre quand on vous dit 2h de cours souvent ils sont obligés de vous donner 10 minutes de pause par 1h de cours si je me rappelle bien fait que même temps si vous avez un cours de français de 2h souvent ils vont vous laisser partir 20 minutes d'avance ou bien vous allez avoir un 20 minutes de pause en plein milieu de votre 2h si vous voulez mais bien souvent les profs nous font juste partir beaucoup plus tôt pis c'est vraiment plus le fun parce que si vous capotez pis vous avez comme des cours back à back sans arrêt sans pause dites vous que vous avez quand même des pauses normalement ensuite euh je sais que moi quand je rentre au cégep j'étais comme oh my god j'avais un cours de 4h pis je capotais j'étais comme moi 1h au secondaire j'avais faim j'étais plus capable fait que je bouge pis tout ça mais au cégep on dirait qu'on s'est habitué à rester assez plus longtemps pis on est comme bien euh pis les cours on vous disait qu'ils sont beaucoup plus palpitants qu'au secondaire dans le sens que vous êtes pas juste là à écouter un prof parler dépendamment de vos cours encore une fois mais souvent vous avez des trucs en équipe à faire des activités pratiques fait que c'est pas juste assez à écouter un prof parler pendant 2h, 3h, 4h de temps parce que ça c'est vraiment vraiment long pis de toute façon souvent les profs vous permettent de manger, de boire vous pouvez aller aux toilettes comme vous voulez d'habitude selon les profs encore une fois c'est sûr que tout dépend de votre environnement pis de vos professeurs mais en tout cas moi, t'sais on pouvait manger, on pouvait boire si tu voulais aller aux toilettes, tu sors sans demander, tu rentres, quand tu rentres, tu sors, tu rentres t'sais, ils te check pas vraiment là fait le premier truc que je pourrais vous dire c'est que vous allez vraiment avoir un gros choc quand vous allez rentrer au cégep parce que vous allez remarquer que vous êtes vraiment laissés à vous-même malheureusement ou heureusement pour tous les d'entre vous si vous êtes organisé de nature, tout va vraiment bien aller sauf que si vous ne l'êtes pas, c'est le temps de changer ça parce que les profs vont plus être là pour vous pousser dans le dos vous dire ok, faites vos devoirs, étudiez c'est plus leur job de faire ça, vous allez être rendu des adultes en temps normal fait que vous faites ce que vous avez à faire si vous voulez pas étudier, si vous voulez pas faire vos devoirs ils vont pas vous gueuler dessus, ils vont pas vous scanner vous allez pas avoir de pénalités non plus c'est laissé à vous-même je vous conseille vraiment 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 d'avoir un agenda souvent les cégeps vous en donnent un si vous n'aimez pas ou que vous trouvez qu'il est pas organisé à votre go achetez-en un autre sans problème ou mettez ça sur votre cellulaire dans l'agenda ou dans votre iPad, votre ordinateur portable peu importe, tant que vous trouvez une façon que vous êtes bien organisé je pense que c'est vraiment le meilleur truc en passant j'ai déjà fait ma vidéo d'organisation agenda donc si vous l'avez pas encore vu je vous la mettrai en barre d'informations prochain truc ça serait de bénévisamment prendre des bonnes notes de cours et puis pas étudier la veille mais là je dis ça mais je suis vraiment pas la meilleure pour vous dire ça parce que je suis une procrastineuse dans l'âme donc je procrastine énormément ce que je dois faire j'attends toujours une dernière minute pour le faire malheureusement mais comme tu sais j'en ai passé beaucoup de nuit blanche puis je vous dirais que je pense que ça m'aurait bien aidé d'étudier plusieurs jours d'avance puis pas faire des nuits blanches puis plutôt avoir une bonne sommeil avant l'examen parce que je pense que c'est vraiment la clé Mon premier truc ok, c'est sûr que vous allez arriver sûrement dans un environnement que vous allez pas connaître beaucoup de gens moi j'étais chanceuse quand je suis rentrée dans ma technique ça c'est mon premier programme si on veut que j'ai commencé j'ai fait 2 ans j'avais beaucoup de mes amis du secondaire qui étaient avec moi sauf que quand j'ai décidé de changer de programme et que je suis tombée dans un programme qui commençait mais que moi j'étais depuis 2 ans sauf que ceux qui rentraient étaient nouveaux au cégep je sais pas si vous comprenez là mais moi j'avais 2 ans de plus qu'eux j'étais vraiment stressée parce que j'étais comme ok premièrement on aura pas le même âge est-ce qu'on va bien s'entendre deuxièmement j'étais comme ok je connais personne mais sans que genre je me rappelle plus comment faire des amis parce que j'ai les mêmes depuis le secondaire etc je vous jure tout va bien aller ok au cégep il y a plus de petite gang par ci par là genre la gang des cool, la gang des sportifs la gang des je sais pas trop quoi au cégep les gens on dirait qu'on s'en fout un peu c'est tellement grand, les gens ils font juste ce qu'ils ont à faire si vous vous ramassez toute seule ben à étudier dans la bibliothèque c'est correct les gens vont juste dire ok wow elle fait son affaire et elle étudie est bonne mais si vous voulez comme vous tenez avec une gang d'amis allez-y aussi tu sais mais ayez pas peur d'aller parler aux gens moi quand je suis rentrée dans mon premier cours dans mon nouveau programme puisque je connaissais vraiment personne j'étais comme oh my god qu'est-ce que je fais à qui que je parle ils vont-ils me trouver bizarre ou quoi que c'est ça pis finalement on avait comme une activité de groupe pis il fallait se mettre en équipe de genre 6 je crois pis là j'étais comme oh my god qu'est-ce que je fais t'sais là je voyais avec des gens qui se connaissaient déjà un peu moi je connaissais personne pis t'sais je pense que la meilleure façon de faire c'est vraiment de dans chacun de vos classes essayer de comme analyser un peu les gens autour de vous regarder un peu ceux qui ont l'air à leur affaire ceux qui ont pas l'air à leur affaire ceux qui ont l'air gênés, ceux qui ont l'air comme plus comme vous du genre social ou quoi que c'est ça moi c'est ce que j'ai fait pis moi on dirait que j'ai le don là je peux facilement voir les gens qui sont travaillants mais qui sont aussi super le fun, dynamique pis moi c'est eux que j'entends le mieux d'habitude pis t'sais allez par eux dites leur comme ok je peux-tu mettre avec toi pis les gens dans le fond du temps ils vont dire ben ouais pourquoi pas t'sais les gens sont vraiment pas euh... sont vraiment plus maturs c'est ça juste vous dire il y a toujours un orienteur à votre école qui peut vous aider moi j'étais la voir genre 10 fois pour faire des tests pour savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas qu'est-ce que j'aimerais faire pis t'sais si vous vous rendez compte qu'après une ou deux sessions vous êtes pas à votre place que les courses n'intéressent pas comme n'hésitez pas à changer de programme parce que pour vrai moi selon moi c'est beaucoup mieux de changer au cégep quand ça coûte vraiment moins cher premièrement qu'à l'université vous avez le temps de changer vous avez le temps de prendre votre temps t'sais moi je suis rendue je viens juste d'avoir 21 ans je vais à l'université pis t'sais je me dis call in je sais pas encore quoi faire pis je regarde mes amis qui étaient au secondaire avec moi qui sont déjà rendus genre presque pharmacie pis tout ça mais t'sais je pense que tout le monde a leur chemin a leur leur temps à faire genre que t'sais moi si ça me prend encore 5 ans ben ça me prendra 5 ans tout le monde est différent mais si vous vous aimez pas ou que c'est vos parents qui vous font dans un programme s'il vous plaît faites pas ça c'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire faites un métier ou un programme qui vous intéresse que vous allez être passionné pis que t'sais vous allez vouloir aller à l'école pour étudier pis tout ça même si ça peut paraître vraiment très bizarre parce que l'école c'est tout ça en général mais je vous jure si vous aimez ce que vous faites en partant ça va vraiment vous aider si vous avez des questions pour votre entrée au secondaire au primaire ben pas au primaire je pense pas que c'est en maternelle mais genre au secondaire au cégep à l'université même ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me poser en commentaire pis je vais vous répondre c'est sûr 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 je réponds toujours à tous mes commentaires si c'est possible si j'ai l'option pour je vous réponds toujours pis si vous trouvez que c'est comme une question un peu plus indiscrète ou vous êtes gêné écrivez moi un message privé sur facebook ou écrivez moi par courriel courriel je réponds toujours beaucoup plus rapidement normalement fait que gênez vous vraiment pas pour vrai je suis là pour vous j'ai passé par tout ça moi aussi pis t'sais j'ai rien ici ok fait que vous êtes capables vous aussi on lâche pas donc voilà merci beaucoup d'avoir écouté peut-être comme ça à la vidéo aussi si ça vous a aidé que vous pensez que ça va vous aider pour votre rentrée solaire et puis on se verra très bientôt dans une autre vidéo bye tout le monde au revoir